bonjour à tous bienvenue dans Nadia di Cousina j'espère que vous allez bien ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette du pain complet fait maison une recette très facile à réaliser et on y va pour la préparation du pain complet pour les ingrédients il nous faut de la levure boulangère de la semoule fine de la farine pardon complète et 1 c de beurre je vais mettre ensuite une cuillère à soupe de sucre sur la levure boulangère pour activer la levure un petit peu d'eau tiède et je vais venir mélanger on met tout au milieu je rajoute le sel je rajoute la levure boulangère ou sèche c'est comme vous voulez ce que vous avez à la maison on va la commencer on va commencer à la pétrir on rajoute de l'eau tiède il faut que la pâte elle soit bien molle si vous avez un robot aucun problème pouvez le faire au robot et moi je le fais à la main j'aimerais tant le faire au robot mais je sais pas pétrir au robot voilà on va commencer à ramasser la pâte on va la mettre en boule on rajoute de l'eau petit à petit si vous voyez que la pâte est dure voilà je sais qu'en ce moment de confinement les boulangeries sont fermées donc moi je fais un petit peu mon pain maison de temps en temps et là il est 21 heures du soir je me suis dit pourquoi pas faire du pain pour le lendemain on va la réchauffer on va réchauffer ce pain et le manger avec de l'huile d'olive c'est super bon une à neuf au plat ou du bon beurre bien fondu un bon café voilà ma pâte elle est bien molle on va la laisser lever une heure jusqu'elle double de volume après une heure de repos ma pâte à la bien gonflé on va la dégazer voilà donc dans mon petit bol j'ai de la farine complète de la semoule et on va là un petit peu la travailler pour la mettre en rond et je vais la couper en deux c'est du pain très bon très léger une nuit très aérée ce n'est pas lourd et on va la mettre en boule deux petites de grandes boules et on va laisser lever encore cinq minutes voilà après cinq minutes de repos on va venir l'étaler à la main on va pas beaucoup l'étaler pour avoir une bonne mie une bonne mie bien aérée et légère ensuite on va venir couper le pain par dessus c'est une décoration ce n'est pas obligé et on va encore la laisser lever encore une demi heure trente minutes et voilà voilà après 30 minutes de repos on va la mettre au four à 200 degrés donc j'ai une petite astuce je vais mettre de l'eau pas que la croûte ne sèche c'est la première astuce la deuxième astuce on va mettre un grand bol vers le bas du four rempli d'eau chaude voilà si vous avez un petit bol qui va au four c'est parfait aussi moi j'en avais pas c'est pas que j'en avais pas j'ai oublié voilà donc vous mettez votre bol pour avoir de la vapeur et le pain vers le dessus pour pas que la croûte ne sèche et voilà les résultats de mes pains c'est super bon aéré léger à tester on va la couper pour voir aussi l'intérieur et on passe à la fin de la recette j'espère que mon pain vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui viennent de me rejoindre de liker et le partage si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et